Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de la critique sauvage consacré aujourd'hui au film Adieu les cons Si vous pensez qu'il s'agit d'un Dupontel aseptisé c'est justement là où vous vous trompez haha ! Et oui parce que ce bon vieux Albert met l'habillement l'humour grinçant, le burlesque et l'absurde qu'on lui connaît a une émotion pure teintée d'amertume et de noirceur. Il parvient donc à nous surprendre avec sa septième réalisation après le cultissime et jouissif Bernie en 1996, le très réussi même si parfois maladroit, le créateur en 1999, le cartoonesque et percutant fermé dehors en 2006, le bon mais inégal le vilain en 2009, le sympathique neuf mois ferme en 2013 et l'excellent au revoir là-haut en 2017. Alors ok Bernie était complètement libre déjanté hors des clous avec un scénario simple mais efficace, une interprétation au cordeau des vraies propositions de mise en scène et un style net et brutal qui ont été sa patte et sa marque de fabrique dès le départ mais c'est vrai que par la suite il s'est surtout concentré sur des fables où il y avait toujours ce ton vindicatif mais on perdait un peu en force de frappe au niveau de ce qu'il dénonçait parce que il était bouffé par un espèce de côté grand public surtout dans le vilain et neuf mois ferme où à chaque fois la dernière demi-heure souffre de quelque chose un peu proche de Jean-Pierre Jeunet qui est trop édulcoré avec cette photographie jaune où on se rend compte qu'en fait Dupontaine ne peut plus faire les chutes vraiment d'une noirceur absolue. Là c'est toujours rattrapé par une espèce de morale TF1 tu vois où il se dit bon faut que je passe sur TF1 ou France 2 donc je vais un peu calmer la mule surtout après le gros bite du créateur Je m'excuse mais je trouve ça trop injuste. Mais néanmoins dans le paysage cinématographique français il détonne parce que c'est toujours des sujets qui lui tiennent à coeur il a toujours cette relation parent-enfant qui développe tout au long de sa filmographie à part peut-être dans le créateur même quand il choisit un film comme Au revoir là-haut et qu'il l'adapte bah y'a ça au fond de lui c'est c'est presque un truc d'autisme même lui-même comprend pas parce qu'il a eu une enfance heureuse son père quand il a découvert Bernie lui a dit qu'est ce que tu m'as fait quoi c'est un mec qui ressasse toujours ce fond au niveau de ses films et qu'il le travaille de manière différente à chaque fois et là on retrouve ça dans un vieux les cons puisque dans ce nouveau film qui sort le 21 octobre 2020 il nous narre le parcours de sustrapé 43 ans une coiffeuse qui apprend par son médecin qu'elle va malheureusement mourir prochainement se sachant condamné elle va tout faire pour retrouver son fils née sous X et qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans dans sa quête elle fera la rencontre de JB un programmateur informatique dépressif et suicidaire ainsi que de monsieur Blain un archiviste aveugle qui l'aideront dans ses recherches et je dois dire que c'est très réussi pour plusieurs raisons déjà l'interprétation au cordeau des comédiens il n'y a pas à chier Dupontel c'est un excellent directeur d'acteurs il n'y a aucune fausse note il sait les diriger et c'est prendre chaque personnalité pour en faire des personnalités à part entière et surtout les sortir de leur zone de confort par exemple virginia et fira je trouve qu'on la voit un petit peu trop mais quand tu la vois dans le film de Dupontel tu dis c'est une évidence c'est pas pour rien qu'on la voit beaucoup elle est génialissime cette meuf elle est incroyable elle m'a procuré le même style d'émotion que dans sibyl et elle arrive à porter le personnage je trouve qu'elle apporte beaucoup d'humanité beaucoup d'humour aussi le fait qu'elle soit liée avec Dupontel qui pour une fois abandonne son personnage de marginal qu'il a tendance à un peu trop se donner dans tous ses films mec il avait déjà un petit peu lâché dans au revoir là haut alors lui il dit que le costume d'au revoir là haut l'a un peu engoncé qu'à la base c'était bully la nurse qui était prévu dans le rôle mais je trouve qu'il est très à l'aise parce qu'il joue à un monsieur tout le monde et que tout le monde peut s'identifier à lui et là c'est un peu la même chose il travaille à la défense on lui apprend qu'il n'est plus du tout dans le coup il franchit le pas il tente de suicider il se rate et grâce à ça va se strapper va se dire ah tiens ce mec là peut peut-être m'aider peut-être qu'il a accès aux archives etc plus facilement que les autres et je trouve que Dupontel le joue vraiment bien avec beaucoup de finesse avec beaucoup d'amour toujours pour son personnage et pour tous les autres aussi également c'est aussi pour ça que ça marche c'est qu'il a de l'amour pour ses acteurs et ses persos nicolas marien en monsieur blanc qui est donc aveugle qui croit tout au long du long métrage alors même si je reproche à l'écriture de Dupontel de trop se concentrer sur des gags slapstick certes héritier de chaplin ou de buster keaton qui l'adorent et qui l'affectionne un personnage non voyant qui se prend une porte ou qui crée un accident de la route j'attendais autre chose de la part de Dupontel mais en seconde partie il se rattrape là où le film devient beaucoup plus militant je trouvais politique il apporte une certaine vague de calme qui est assez belle avec des beaux dialogues sur la vie l'existence sur le fait que le temps passe et qu'on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut faire et que le plus important dans la vie c'est de dire aux gens qu'on les aime et ça a l'air tout con comme ça mais le film de Dupontel c'est ça c'est un film rempli d'amour où à la fin il t'évite pas quand même une certaine noirceur héritière justement de ses premiers films que j'avais un peu perdu depuis enfermé dehors et surtout dans le vilain à neuf mois ferme et que là enfin je retrouve sans doute aussi grâce à au revoir à la eau grâce auquel il a eu un césar de la meilleure réalisation et là je dois dire aussi que c'est un gros point fort du film c'est la réale quoi on prend des fidèles christophe julien la musique qui a signé la musique de tous ses films depuis le vilain et christophe pinel au montage qui lui bosse avec Dupontel depuis enfermé dehors alors je trouve que le montage et la musique sont assez dingues et se lient très souvent l'un à l'autre c'est hyper intéressant parce que la musique bouffe jamais l'émotion ou ce que veut raconter Dupontel elle intervient toujours au bon moment sans être omniprésente ou bouffante au niveau sonore là c'est surtout au niveau des transitions qu'il utilise la musique sur les moments d'émotion il se permet des silences et puis sa caméra est toujours virevoltante audacieuse liée à la magnifique photo d'alexie cavir chine qui pourtant avait signé la photo de film pas très glorieux avant mais qui explose totalement justement dans des rouges pétants dans du jaune mais teinté de gris qui rappelle toujours ce côté mélange des genres entre le drame pur et la comédie burlesque je veux dire qu'il se réinvente au niveau de sa mise en scène Dupontel il ya des traveling accélérés qui sont juste déments il ya vraiment une bonne utilisation je trouve des champs contre champs je trouve un peu trop pépère souvent dans la comédie française mais là grâce toujours au montage de christophe pinel c'est hyper nerveux il ya un vrai ping pong verbal tout le temps puis il en fait peu aussi c'est pas vraiment son style et il a plus tendance à faire des traveling des gros plans déformants héritiers de sam rémy qui kiffe à mort comme les yann kounen ou james sut qui sont ses potes et qu'il a bossé qui ressemble beaucoup au niveau de la mise en scène et évidemment terry guilliam qui fait un caméo et auquel on pense évidemment pour tout de suite à brasil en voyant radio les comptes parce que c'est une charge avec beaucoup de nuances mais quand même assez gonflé sur notre société moderne qui rejette les personnes qui ne rentrent pas dans son moule et brasil c'était totalement ça une critique de ce monde numérisé mécanisé à outrance où les gens ne se parlent plus voient plus les gens qu'ils aiment se renferment sur eux mêmes et là par la rencontre de ces trois personnages très différents dans leur parcours mais qui justement par le fait de vivre ensemble et de s'aimer vont apprendre à aimer aux autres avant une dernière fois de basculer dans un autre monde et de se dire bah tant qu'être malheureux ici autant être heureux ailleurs c'est la grande morale de dupontel et je trouve qu'il le fait magnifiquement bien avec tout ce qu'il a à portée de main sans chichi sans détours sans être mièvre et en même temps sans être non plus le point levé genre ouais on les représente c'est des gilets jaunes les personnages comme le fond de l'épine et carverne dans leur dernier et facile historique c'est des potes à dupontel mais ils n'ont pas sa finesse d'écriture et d'exécution quoi clairement que ces personnages ils sont neutres ils le représentent magnifiquement aussi par les seconds rôles qui apportent de la drôlerie qui apporte aussi du grain moudre au récit je trouve qu'ils interviennent à bon escient il y en a pas un qui bouffe l'autre on se dit pas qu'ils servent à rien parce que c'est toujours des personnages qui ont des enjeux hyper importants et ou qui font avancer l'histoire petit à petit parce que toi tu en sais jamais plus que les personnages tu apprends tout au même moment qu'eux et ça je trouve ça génial et puis au delà de ses apparitions donc des petits nouveaux comme le palmachow même bastion hugeto lui c'est même pas une apparition il a un second rôle et il est même au coeur de l'intrigue qui vient du collectif qui réalise des courts-métrages les parasites l'excellent collectif les parasites qui justement a une palette de jeux assez large grâce aux différents courts-métrages qu'il a fait avec sa bande là il étonne vraiment et face à eux il ya des habitués de dupontel tels que philippe huchamp vous lille la nurse et l'inénarrable jacques y berroyer il ya michel vermouz aussi de la comédie française et qui sont tous formidables qui jouent des rôles très différents les uns des autres pour la plupart ils jouent quand même des rôles de sale con et il arrive toujours leur donner la petite réplique si c'est qu'il en rajoute une petite couche qui est toujours un peu piquante et qui vient mais en même temps il arrive à les humaniser c'est ça la grande force de dupontel il se nourrit de la comédie italienne et des grands qui ont fait son cinéma crée vraiment un univers avec ses décors de carlos conti alors lui par exemple il a fait star 80 lui aussi il a fait pas mal de comédies françaises de merde au niveau de la décoration là il crée un univers onirique on se rend compte que les grandes tours de la défense ont complètement bouffé le peu de verdure qui nous restait tu vois le peu d'oxygène qu'on avait un corps le seul petit reproche que j'ai aussi au delà de l'emploi de nicolas marié dans la première partie c'est ces flashbacks où tu vois virginie fira danser avec son amour de jeunesse sur malavida du groupe manu negra je veux dire si t'es pas fan de cette musique et de tout ce qui en découle tu sors du film t'as qu'une envie c'est de dessouder manu ciao malavida pero buena muerte quoi et puis bon je trouve que ça vit pas assez autour d'elle quand elle danse et son mec qui est en face ça fait un peu de chipos quoi malheureusement mais c'est vraiment des tout toutes petites réserves et je vous intime du fond du coeur d'aller voir adieu les cons c'est le film français du mois d'octobre indédaignablement au contraire de 30 jours max de la bande à fifi ruez vous sur adieu les cons c'est un petit chef d'oeuvre excusez ma grossièreté adieu les cons voilà cette critique sauvage est terminée pour aujourd'hui ma gueule en attendant on va sur notre page youtube facebook et instagram critique sauvage mais un pouce bleu et sonne la cloche abonne toi n'hésite surtout pas on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant vive le cinéma et des bisous partout les copains on vous aime surtout allez ciao